bonjour bienvenue sur ma chaîne je suis cécile alias proms création et mes vidéos sont consacrées essentiellement à la couture aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement mes réalisations du mois d'octobre nous sommes aujourd'hui au tout début novembre je suis en vacances donc j'en profite pour tourner un petit peu donc je vais comme je vais faire trois parties deux parties la première c'est une partie retouche je vous avais montré dans ma précédente vidéo des vêtements que je devais retoucher pour ma fille et ensuite les réalisations que j'ai fait sur des patrons des patrons nouveaux que j'ai travaillé ce mois ci alors je commence donc par la partie retouche je vous ai montré donc dans ma précédente vidéo deux pantalons que ma fille avait acheté à Emmaüs et c'était des pantalons hommes donc elle m'a demandé de les rétrécir à sa taille ma fille faisant une taille 32 34 34 au mieux mais plutôt 32 et les pantalons hommes bien sûr étaient de 40 40 42 de mémoire j'ai pas gardé les étiquettes malheureusement donc j'ai commencé par le pantalon bleu que je vous avais montré et j'ai donc supprimé je vous montre un petit peu les suppressions que j'ai faites donc alors je sais je ne travaille enfin quand je fais des retouches c'est absolument pas dans les règles de l'art j'en suis totalement consciente je fais au plus simple pour moi je fais au plus rapide aussi et donc je ne touche généralement que le dos que les la partie en fait d'eau les fessiers puisque le devant lui correspond et du coup j'aurais très j'enlève une grosse partie au niveau du des de la partie entre jambes d'eau pour les pantalons en tout cas pour arriver à sa taille donc pour ce qui est du pantalon bleu c'est celui ci donc là j'ai fait des assemblages après coup donc j'ai en fait supprimé cette largeur et de la fourche de cette façon sur les deux côtés donc là après j'ai fait des assemblages d'essai 1 mais ça représente à peu près tout ça de suppression sur la longueur complète tout ça de suppression sur le pantalon ça c'est au niveau de la fourche d'eau et au niveau de la hauteur j'ai supprimé à peu près ça j'ai supprimé à peu près ça sur chaque chambre j'ai supprimé ça pas à peu près j'ai supprimé ça sur chaque jambes ce qui fait que du coup je suis arrivée à cette petite taille là donc passé d'un 40 d'un 40 je crois que c'est un 40 mais j'ai de mémoire mais j'ai un doute parce que j'ai pas conservé les étiquettes donc je suis passé de ces 40 là donc le devant je n'ai absolument pas touché ce qui m'évite du coup de reprendre la braguette ce que je fais c'est je découle la ceinture enfin au moins une partie je mesure à peu près je vais vous expliquer je mesure à peu près ce que je vais supprimer donc on voit que ici tout ça donc pour ça que la poche elle j'avais décousu la poche pour arriver à enlever la partie que je voulais donc voyez cette partie là était normalement initialement au milieu donc c'était ajouté en plus il y avait tout ça en plus donc en enlevant la en enlevant cette partie là la poche était de fait touché donc j'ai décousu la poche et recousu après pour arriver donc à avoir au niveau des fessiers la taille la bonne taille je ne touche vraiment que ça et c'est pour l'instant ça fonctionne de cette façon donc je continue comme ça et sur ce pantalon ce qui m'a assez surprise c'est ça je ne connaissais pas en fait je ne sais pas à quoi il sert à quoi sert servait en tout cas parce que ça m'a été utile de voir ça sur le premier que j'ai fait puisque c'était le premier espèce de petit triangle là qui était déjà présent sur sur ce pantalon alors je pense que c'est comme c'est un pantalon de travail je pense que c'est un pantalon d'aisance certainement un triangle d'aisance je suppose un pour 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 je ne sais pas j'avoue je sais pas à quoi ça sert mais cette technique là m'a été utile pour le deuxième et je vous explique ça après donc voilà pour ce qui est du premier donc au niveau là au niveau de la hauteur j'ai juste fait j'ai coupé donc comme je vous l'ai dit cette partie là et j'ai juste fait un entrée à double rentrée après pour pour le relais donc ça correspond complètement à sa taille est ce qui m'a fait sourire la première fois qu'elle l'a mis pour aller à l'école elle est rentrée le soir en disant maman je suis outré je suis où là qu'est ce qui s'est passé chez tes copines n'ont pas apprécié tant de trouver elles ont trouvé ça moche à faire non pas du tout elles ont super aimé tout sauf que le gardien de l'école il a le même pantalon j'ai bien rigolé je suis en même temps ma chérie c'est un bleu de travail donc tu sais tu risques d'en voir beaucoup de dôme avec avec des bleus de travail c'est un pantalon assez classique dans le monde du travail donc enfin elle l'a reporté après coup donc ça l'a pas ça l'a pas gêné du coup de le remettre sans souci donc là dessus j'étais contente pour elle mais ça m'a bien fait sourire cette anecdote le deuxième donc le deuxième par contre j'ai eu plus c'était mon projet boulettes du début de moi j'ai du coup alors celui ci j'ai elle le voulait en taille haute donc du coup j'ai coupé suffisamment pour pour que ça arrive pile poil au niveau de sa taille le deuxième elle le voulait en taille basse donc j'en ai eu moins à couper mais sur le premier en fait je sais pas si on va bien voir sur le premier quand j'ai dû en fait retoucher j'avais coupé tout ça et j'ai dû de retoucher un petit peu au niveau du fessier parce qu'il y avait quand même une masse bon c'est un tissu qui est pas c'est un tissu épais donc je pense que c'est de la gabardine et donc ça fait qu'il y avait une petite masse il y avait une petite masse au niveau du fessier qui n'était pas jolie à regarder donc j'ai dû retailler un petit peu au niveau du fessier donc je me suis dit bon bah pour le deuxième pour éviter cette masse comme c'est quand même un pantalon homme je vais couper un peu plus que ce que je n'ai fait pour l'autre d'ailleurs voir le je sais pas savoir le rendu mais là c'est là c'est ce que j'ai enlevé sur le premier et voyez j'en ai coupé plus du marron que du bleu et mal m'en a pris parce que du coup quand j'ai voulu coudre l'entrejambe je me retrouvais avec un un trou j'en avais plus j'avais plus assez de matière pour coudre en fait pour coudre l'entrejambe je dis mince j'ai fait une boulette elle va me tuer j'ai fait une boulette et c'est là que cette technique du fameux triangle m'a été très utile parce que je me suis dit oh bah écoute tu as fait une boulette j'avais j'avais en fait un espace comme ça de vide je pouvais pas le coudre parce que je pouvais pas le resserrer tu vas faire la même chose sur l'autre ça doit être une technique qui est connue dans le monde industriel parce que c'était sur un pantalon qui était fait de manière industrielle donc je disais tu vas faire la même chose pour l'autre et puis tu verras bien ce que ça donne donc celui-ci c'est donc il est plus large que celui-ci puisque celui-ci il est à hauteur de deux hanches celui-ci la hauteur de taille donc son tour de taille celui-ci il est à hauteur de hanches ce qui fait que vous voyez il ya quand même une différence de taille j'en ai moins coupé sur le marron que sur le bleu comme je voulais dit et du coup comme j'ai fait ma petite bourde j'ai essayé de rattraper alors c'est pas le plus esthétique je conçois parfaitement mais au moins ça fonctionne j'ai me suis je me suis inspiré du bleu pour me refaire un triangle ici pour recouper ce qui me manquait en matière pour rassembler la fourche de la fourche devant donc ce que j'ai fait pareil j'ai coupé le dos alors j'ai coupé la cinture supprimer une partie de la ceinture à décousuer la ceinture supprimer la ceinture couper toute la partie qu'il me fallait j'ai fait attention à mais à ce que ça soit raccordé sauf que j'ai coupé également une partie des poches parce que sinon les poches elles se touchaient également et quand j'ai vu le recours quand j'ai recousu j'ai pas fait attention à la hauteur de poche et là il ya un petit léger écart par rapport à l'autre il faudrait que je prenne le courage de découdre pour le remettre un petit peu à la même niveau mais bon c'est un petit détail une fois que c'est porté on voit pas trop à moins d'être fixé sur les fesses on voit pas trop la différence et ma deuxième boulette sur ce pantalon donc la hauteur de deux jambes donc je devais supprimer je devais supprimer 13 cm de hauteur puisqu'il était quand même comme c'était en au niveau des hanches la longueur était beaucoup plus grande que quand c'est au niveau de la taille par rapport à celui là donc je devais supprimer 13 cm donc je trace je coupe une jambe et en regardant le morceau je me suis dit c'est bizarre quand même j'ai l'impression qu'il est plus que 13 cm ça et en fait j'ai pris ma règle ma petite règle de patchwork pour couper et j'étais persuadée que c'était 10 sauf qu'en fait c'est 15 donc j'ai fait 15 et 3 15 plus 3 en pensant c'est 10 plus 3 donc j'ai coupé 18 cm au lieu de au lieu de 13 donc j'avais 5 cm en moins sur la hauteur de jambes je me suis dit oh la 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 va me tuer si en plus c'est trop court c'est son préféré celui-ci mais si c'est trop court elle va pas être contente du tout donc j'ai fait encore un encore un black mic mac pour arriver à j'ai recousu ce que j'avais découpé donc ça se voit alors sur la première jambe oui sur la deuxième donc j'ai fait attention donc là on est bon sur la deuxième jambe j'ai fait j'ai remis des oeillets à l'intérieur qui était parti du coup avec avec les morceaux coupés donc là j'ai remis les oeillets donc sur la deuxième jambe ça se voit pas parce que celui-là il est à la bonne hauteur mais sur la première on va voir que ça tombe pile poil j'ai une chance assez inouïe comme dire parce que ça tombe pile poil au niveau de de l'ourlet là ça c'est ma je sais pas si on voit bien mais ici c'est la couture en fait que j'ai refaites pour rallonger la jambe donc on est à pile poil au niveau de l'ourlet donc ça tombe pile poil on voit pas au porté on le voit pas du tout ce qui fait que du coup elle a du coup un autre pantalon à sa taille ancien pantalon je rappelle dom qui est maintenant au niveau de ses hanches et qu'elle porte très régulièrement depuis que je l'ai fait j'ai dû l'avoir avec plusieurs fois quatre ou cinq fois déjà donc c'est déjà c'est un bon point elle le met donc c'est une bonne chose donc ça je vais pouvoir jeter ça à la poubelle maintenant que je voulais montrer et la dernière touche qui est très récente puisque ça date de ce week-end elle me dit maman regarde j'ai trouvé une robe à Emmaüs encore ma première question comme d'hab quelle taille ça va maman regarde c'est alors c'est une robe à priori génifère une taille 42 42 oui c'est bien donc faire une taille 32 dans du 42 allez on part on essaye on coupe on essaye on verra bien donc pareil de toute façon je me suis dit pour deux euros si je la rate c'est pas grave de la même manière j'ai fait alors elle voulait en fait que ce soit bien resserré au niveau de la poitrine bien resserré au niveau de la taille mais pas elle veut garder le volume au niveau des hanches je dis ah oui d'accord donc c'est même pas droit il faut que je fasse quelque chose d'un peu d'un peu arrondi donc c'est ce que j'ai fait ici c'est la hauteur de de la poitrine et j'ai du coup découpé pour arriver jusqu'à le niveau qui était déjà à l'origine au niveau des hanches j'ai fait la même chose de l'autre côté donc même découpe de l'autre côté pour arriver à une symétrie et du coup voilà ce que ça donne donc c'est la fameuse robe j'ai mis faire qu'elle a acheté deux euros qu'elle trouvait très jolie et au niveau de la découpe on voit pas très bien ici mais on va rapprocher donc c'est pas pareil c'est du bricolage je suis pas forcément super fier de de ce bricolage là mais bon c'est du bricolage ça fonctionne c'est l'essentiel ça lui plaît c'est l'essentiel donc j'ai découpé donc toutes ces parties j'ai décousu toute la fermeture éclair parce qu'il y a une fermeture éclair j'ai découpé la partie qui me fallait et ensuite j'ai remonté la fermeture éclair pour s'enver et miracle ça lui va parfaitement la portée pour halloween voilà elle a un petit peu j'avoue que je ne l'ai pas lavé donc c'était deux jours mais je ne l'ai pas lavé la portée pour halloween donc elle était contente de son petit de sa petite robe voilà pour ce qui est des retouches donc je vous laisse avec quelques photos du résultat porté et je passe au projet suivant du haut madame classique de la marque confetti donc c'est un patron que j'ai depuis un certain nombre d'années que je n'avais jamais fait jusqu'à présent j'ai fait dernièrement beaucoup de rangement dans mon atelier j'ai du coup rangé tous mes patrons et me suis rendu compte en fait que j'ai plein de patrons que je n'avais pas encore cousu et comme j'étais dans la période du coup vêtements d'hiver on va dire automne hiver je me suis dit que celui ci ce serait parfait pour cet hiver avec les tissus que j'avais acheté récemment soit au coupon de saint pierre soit à dressenstaufen donc madame classique c'est quoi c'est un haut avec un col vraiment c'est ce qui me plaisait du plus un col en fait un peu plus là un col croisé il forme un peu un petit carré des manches des bracelets de manches assez haut et puis un empiècement derrière au niveau du dos il y a plusieurs attendez je vérifie si j'ai un schéma technique mais il y a plusieurs possibilités sur sur ce patron puisqu'on a soit le col comme je l'ai fait soit la possibilité d'avoir mais bizarrement c'est qu'on n'a aucune photo sur cette possibilité là c'est d'avoir une capuche directement directement à la place du col c'est une capuche mais j'ai pas de photo avec la avec la capuche c'est bien dommage ça aurait permis aussi un petit aperçu du modèle avec capuche et il n'y a pas de schéma technique c'est bien dommage également donc qu'est ce que je peux dire de ce de ce bâton donc au niveau du tissu j'ai j'avais un coupon donc j'ai rangé en rangant mes coupons aussi j'ai les coupons un petit peu molletonné un petit peu moelleux hiver quoi coupons automne hiver je les ai sortis pour essayer de les travailler pendant sur ces périodes là donc celui ci c'est un coupon un coupon de saint pierre donc par contre la qualité je m'en rends compte quand je l'ai cousu par rapport aux autres que j'ai cousu la qualité moindre de moins bonne facture on va dire que les dressants toffan est beaucoup plus fin donc c'est pour ça que j'ai choisi celui ci ici pour faire ce modèle là puisque les deux autres les deux autres tissus que j'ai cousu c'est des tissus dressants toffan est beaucoup plus épais et je pense que ça n'aurait pas été alors c'est un patron qui va de la taille 34 à 54 ils préconisent du coup entre un mètre vingt et un mètre soixante dix de tissus pour ma part j'ai cousu la taille 42 donc on a je me suis fié je me suis fié au tableau détail donc j'ai il n'y a pas de tableau détail fini du vêtement fini donc je me suis fié au tableau détail en coupant la taille 42 et pour ma taille j'ai utilisé seulement un mètre dix de tissu donc préconiser un mètre vingt utiliser un mètre dix ça va je pense que c'est c'est une bonne un bon calcul de métrage et en plus du bord côte que j'ai que j'avais acheté également au coupon de saint pierre donc sur ce patron là le seul bémol fin un des bémols c'est comme dans beaucoup de patrons parfois c'est assez embêtant c'est qu'ils les marges de couture ne sont pas incluses et je m'en suis rendu compte trop tard c'est à dire j'avais déjà découpé j'avais déjà découpé alors c'était un patron pdf j'avais déjà découpé mon pdf avant de m'en rendre compte que les marges n'étaient pas incluses et du coup j'ai dû découper sur le sur le tissu je déteste faire ça parce que pour moi ça reste approximatif je préfère largement si je m'en étais rendu compte avant je préfère largement redessiner les marges et avoir vraiment et avoir vraiment le bon le bon patron avec marge incluse plutôt que de travailler sur le tissu directement donc ça c'était une des choses d'ailleurs qu'il faudra que si je le refais que je me scotche à nouveau du papier pour le remettre dessus et inclure les marges dans les explications j'ai je vais être j'ai pas trop aimé et c'est comment dire ce que j'aime pas quand il y a plusieurs possibilités dans un modèle quand un patron donne plusieurs possibilités ce que je n'aime pas c'est de retrouver en fait toutes les possibilités mélanger les unes avec les autres c'est à dire qu'on commence par découper devant ok pas de souci et il faut chercher en fait la suite parce que il y a ensuite le modèle avec le patron avec les la capuche ensuite on passe à la couture des épaules elle suit le modèle mais c'est à dire que pour un autre modèle pas un modèle capuche il y a les explications le modèle sans capuche il faut aller chercher les allées il faut aller chercher les informations et ça j'aime pas j'aime bien en fait quand quand les informations sur un modèle sont toutes à la suite les unes des autres je n'aime pas avoir à courir après les informations c'est c'est ma conception en fait de des explications je n'aime pas avoir à courir dans les pages pour trouver l'explication qui me qui me correspond qui correspond au modèle que je coupe donc ça c'est le cas dans ce dans ce patron là effectivement il faut aller courir un petit peu après les informations pour choisir en fonction du modèle qu'on a choisi donc ça c'est un petit point un petit point négatif que je n'aime pas qu'est-ce que j'ai fait comme modification donc j'ai enlevé pour ma part comme je suis petite j'ai enlevé 7 cm de hauteur des manches puisque ici à ce niveau là parce qu'il y a en fait il y a la manche et le bracelet de manche donc au niveau de la manche j'ai enlevé 7 cm parce que sinon le bracelet de manche il serait beaucoup trop grand et je n'ai pas mis on voit ici en bas je n'ai pas mis la bande de bas parce que déjà au niveau de la hauteur c'était c'était bon j'avais pas envie de rajouter de rajouter en fait du bord côte sur le bas j'ai fait juste un ourlet simple pour pour le bas ce qui m'économisait aussi du bord côte je vous montre le petit modèle alors j'ai fait un choix de bord côte ma fille a dit maman tu porteras jamais oh mais si on verra bien en fait pourquoi parce que le bord côte il est pailleté il est pailleté et moi les paillettes c'est pas trop mon truc en fait c'est vrai là peut-être plus je le regarde plus je lui dis il a peut-être raison en fait je vais peut-être pas le mettre ou alors prendre noël j'ai un peu de j'ai mis un peu de paillettes dans ma vie bon il est très joli mais je sais pas pourquoi je l'ai je trouvais ça allait bien ensemble donc il est il est pailleté et du coup il brille un peu trop à mon goût mais je verrai donc voilà pour ce qui est du modèle donc la difficulté dans ce dans ce patron et je pense que les explications sont pas forcément les plus claires par rapport par rapport à la couture du col alors je sais pas si c'est le fait que les marges de couture n'était pas incluses et du coup j'ai coupé approximativement au niveau de mon tissu mais ce qui l'expliquait comme étant un raccord parfait ici au niveau des pointes moi je n'avais pas du tout j'ai dû un peu tiré un peu jouer sur ça pour arriver à coudre tout simplement le côté et je pense que je pense que c'est vraiment fait c'est vraiment dû aux marges qui n'était pas incluses et du coup j'ai pas j'ai pas dû couper la bonne la même le même métrage sur les deux côtés donc la difficulté c'est le col uniquement le col vers cette partie là du col sinon il n'y a rien de rien de bien compliqué on assemble les épaules entre elles on coud ensuite le col donc le col il est composé de deux parties donc pareil j'ai fait également le choix de faire la partie du tissu identique à l'intérieur et le tissu bord côte à l'extérieur on coulent le col on assemble le col et le dos et ensuite on coulent les manches j'ai fait de la même comme d'habitude dans les manches je coulent et je fais pas les manches en premier et ensuite je l'assemble je fais tout en même temps je coulent avant les manches au dos et ensuite j'assemble l'intérieur du vêtement comme je fais toujours pour pour ce qui est du jersey donc là c'est le devant le dos je sais pas si on verra grand chose mais j'ai laissé une petite alors c'est pas du c'est j'ai laissé une petite partie de bande j'ai pas inclus du tout comme ils appellent ça d'ailleurs je n'ai pas inclus les passe-poils il n'y a pas de il n'y a pas de petites cordelettes à l'intérieur c'est juste la bande pour rappeler là pour rappeler tout simplement le col et les manches donc la particularité c'est bien sûr largeur de bracelets de manches que je trouve très joli et puis l'ourlet un lourlet du bas qui est un lourlet simple de deux centimètres à rentrer simple de deux centimètres sinon j'aime beaucoup le modèle le modèle je le trouve très joli mais c'est dans d'autres tissus vous voyez là c'est une photo en noir et blanc c'est pas forcément les plus parlants mais dans d'autres tissus aussi on a on a des choses qui sont sympas ça peut être fait sur du jersey je pense matière un peu plus un peu moins épaisse mais j'aime beaucoup le modèle et celui-ci je l'avais trouvé sur l'époque sur maquériste sur maquériste avec des patrons à 2 euros comme la plupart du temps maintenant tout ce qui est nouveau patron quand je connais pas la marque et que j'ai pas forcément envie d'ingestir sur une marque dont je n'ai pas déjà cousu le modèle je regarde sur maquériste dans les ventes à 2 euros et je teste et je vois ensuite si ça me convient comme marque ou pas donc là ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai je suis pas mécontent de l'avoir cousu donc voilà pour ce qui est de mon petit madame classique donc de la marque confetti je passe au modèle suivant et Musique Alors le deuxième modèle, il s'agit cette fois-ci du suite EMI de la marque Do & Smile EMI que vous connaissez certainement si vous êtes une servante youtubeuse lectrice de youtubeuse puisqu'elle a également sa chaîne ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue d'ailleurs j'espère que tout va bien pour toi EMI si tu passes par là Du coup, pareil, je l'avais acheté dernièrement aux dernières ventes 2 euros maquériste et c'est un modèle simple alors elle dit avec ses manches chauve-souris froncées au poignet son effet bousant et bas de buste et son col avec parementure le suite EMI se veut confortable et féminin à la fois donc il y a effectivement des manches chauve-souris donc c'est une pièce unique on coupe au pli du tissu il n'y a pas de manche à couper et il y a juste un bas de manche normalement une parementure et puis des petits bracelets de manches un petit peu moins longs que Miss classique mais un petit peu long quand même pour ça donc le suite EMI je l'ai cousu avec ce jogging DS donc c'est un jogging qui est quand même assez épais ça m'a porté quelques difficultés au niveau des bracelets ce patron va de la taille 34 à la taille 50 donc est-ce qu'il y a les marges de vêtements finis je ne crois pas non non plus et j'ai fait la taille 40 pour ce qui me concerne j'ai suivi le tableau des tailles et j'ai fait la taille 40 elle préconise en fonction des tailles de 1m80 à 2m04 de tissu et j'en ai utilisé seulement 1m20 donc je pense que comme je n'ai pas fait la parementure j'ai usé moins de tissu que ce qui était préconisé mais 60 cm de parementure comparé beaucoup donc je pense que 1m80 c'est encore un peu trop de métrage par rapport aux tailles les plus petites alors en termes de modification qu'est-ce que j'ai fait j'ai enlevé pareil 8 cm manche chauve-souris c'est à dire qu'il n'y a qu'une seule et même pièce coupée au pli là j'ai enlevé 8 cm de hauteur de manche puisque sinon les bras étaient trop grands pour moi j'ai supprimé également au niveau de la bande de bas normalement elle est un peu plus longue vous voyez ici elle est un peu plus longue mais moi ça n'allait pas parce que je suis petite donc j'ai supprimé 5 cm de hauteur de bande de bas ce qui n'est pas préconisé par le patron j'ai surpiqué j'ai surpiqué pour maintenir la couture parce que c'est qu'une couture en fait en termes de couture c'est très simple on coud les épaules entre elles et pour aplatir la marge de couture j'ai surpiqué et ensuite on coud l'intérieur des manches enfin du dos et du devant tout simplement parce qu'il n'y a pas de manche donc en termes de couture effectivement elle l'estime comme un niveau de débutant débutant avancé peut-être ici par rapport au France mais débutant tout court suffit simplement puisqu'il y a vraiment très peu de couture il n'y a pas de couture compliquée et ce que j'ai fait également c'est l'encolure je vais peut-être l'enlever parce qu'on ne voit pas grand chose en fait ce sera plus simple normalement c'est une parementure mais comme c'est un tissu jogging assez épais je trouvais que vous voyez des doudous à l'intérieur par contre ça va être doux j'ai hâte qu'il fasse vraiment froid pour pouvoir les mettre parce que là pour l'instant il fait encore trop chaud et pour éviter du coup l'épaisseur du jogging en fait sur la parementure parce que deux épaisseurs entre elles c'est quand même assez compliqué c'est d'ailleurs ce qui m'a posé un petit peu difficulté pour la couture des bracelets de manche parce que c'était assez épais j'ai décidé de faire un biais d'encolure donc j'ai fait un test biais d'encolure large ou biais d'encolure plus court avec une surpiqure à l'intérieur donc je me disais est-ce que ça ça fait un peu trop épais donc je suis partie plutôt sur sur le biais d'encolure court et c'est ce que j'ai fait du coup c'est ce que j'ai fait tout le long ce qui évite des épaisseurs assez fortes au niveau de la parementure et surtout les parementures chez moi elles ont tendance à ressortir et je n'aime pas du tout donc comme ça ça permet d'avoir de ne pas avoir de partie qui ressort et au moins ça tient bien en place et j'ai du coup surpiqué fait une surpiqure tout le long pour maintenir pour maintenir la couture donc c'est un modèle très simple à coudre que je trouve effectivement très joli et très féminin peut-être à refaire mais sur un tissu moins épais parce que là comme je vous le disais ici j'ai eu quand même des difficultés pareil pour l'autre modèle que je vous montrerai après les difficultés avec les épaisseurs à coudre correctement les poignées de manche mais vraiment un modèle très simple et que j'aime beaucoup cette couleur là elle est vraiment très très belle en plus vous voyez l'épaisseur du tissu mais c'est vraiment alors si vous ne connaissez pas les jogging de Dress & Stoffen ils sont vraiment de très belles qualités très douces j'ai hâte d'être en hiver voir le maître voilà pour ce qui est du coup du modèle Sweet Amy de Do & Smile je vous laisse avec les photos portées et je passe au modèle suivant alors le modèle suivant il s'agit cette fois-ci du sweat Mapulin de la marque Comme une fleur donc je ne connaissais absolument pas cette marque donc pareil j'ai fait la connaissance de cette marque avec les ventes à 2 euros toujours donc je vous montre le schéma technique on a la possibilité de faire soit une robe manche complète soit ce que j'ai fait donc un pull un haut avec des manches en 2 parties je suis partie sur ce modèle-là c'est celui de la photo c'est celui qui m'a plu tout de suite quand je l'ai vu alors le sweat Mapulin donc il va de la taille 32 à la taille 60 ce qui est assez rare pour le souligner c'est assez rare qu'on aille jusqu'à cette taille dans des patrons donc je trouve ça très bien il y a du coup le tableau des vêtements finis ce qui est très bien également alors comme je vous dis je ne connaissais pas du tout cette marque et pour l'instant tout ce que j'en ai vu je la recommande je n'ai pas eu le temps d'aller voir sur le site qu'est-ce qu'ils vendent d'autres comme patrons parce que j'ai trouvé j'ai trouvé ce patron très clair j'aime beaucoup les schémas puisque je suis plus schéma que photo quand il y a des explications de montage je trouve je ne sais pas pour vous mais moi je trouve que c'est beaucoup plus clair avec des schémas qu'avec des photos donc c'était le cas c'était le cas pour ce patron en tout cas donc le tableau des vêtements finis donc le tableau des mesures et le tableau des vêtements finis ce qui m'a permis de voir que sur le tableau des mesures j'aurais dû prendre un 42 et sur le vêtement fini je pouvais descendre au 40 donc c'est ce que j'ai fait pour ma part j'ai pris la taille 40 pour ce vêtement sur le patron également il y a ce qui est très bien des explications pour allonger ou diminuer la stature du vêtement ce que je trouve très bien ce qui n'est pas le cas dans tous les patrons et il y a également la manière de grader sur plusieurs tailles comment faire pour grader sur plusieurs tailles et ça aussi c'est une explication qui n'est pas dans tous les patrons alors ensuite sur le patron on a alors c'est ça qui est parfois je pense que c'est une information qui serait bien que les créateurs donnent c'est le nombre de pages à assembler souvent je le vois assez rarement en fait sauf quand on l'a acheté bien évidemment le patron mais sinon c'est assez rare qu'on ait le nombre de pages à assembler et du coup ce qui nous permet de savoir déjà d'une si on va l'acheter parce que des fois quand il faut assembler 50-60 pages et s'assurer aussi qu'il y a un format A0 quand il y a beaucoup trop de pages à assembler donc là il y avait 40 pages à assembler donc j'ai décidé du coup de l'imprimer en format A0 parce que je n'avais pas du tout le courage d'assembler 40 pages entre elles et ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un système de calque donc si vous ne savez pas ce que c'est le calque c'est tout simplement on sélectionne sa taille et dans le patron PDF il n'y a que la taille que c'est sélectionné et ça je trouve ça très bien parce que du coup ça m'a aidé utile donc même si j'avais acheté le A0 j'ai utilisé le système de calque je vous montre pourquoi pour la pince poitrine parce que je l'ai fait imprimer en noir et blanc le A0 et du coup tous les traits au niveau de la pince sont identiques à mes yeux je vais essayer de vous retrouver ça je vous montre quel a été le problème pour moi au niveau de la pince si je retrouve la bonne planche puisqu'il y a quand même plusieurs planches celui-là pour retrouver comme c'est du noir et blanc pour retrouver la bonne pince sur le patron A0 j'ai eu du mal du coup ce que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai sorti uniquement en taille 40 ma pince qui correspondait du coup j'ai fait le calque taille 40 et j'ai sorti uniquement le bon patron ce qui m'a permis d'avoir et de le repositionner tranquillement sur mon patron et de dessiner correctement ma pince pour ne pas me tromper de taille au niveau de la pince donc ça c'est le patron de suite ma pulain permet les calques et ça c'est une bonne chose alors ensuite qu'est-ce que je peux vous dire dessus donc j'ai utilisé également ce beau suite c'est mon préféré c'est le tissu également jogging de la même de la même manière que le suite est mis la même qualité de tissu mais en violet là-bas c'est le bleu là c'est le violet donc j'ai utilisé ce tissu également au niveau de pareil au niveau des manches j'ai eu des difficultés avec l'épaisseur mais c'était ce modèle-là quand j'ai vu le modèle en fait je me suis dit que ça irait très bien avec ce tissu-là donc j'ai utilisé le tissu jogging donc de Dressenstaufen je vous ai dit que ça allait du 32-60 je vous ai parlé des tailles je vous ai expliqué les statures régradées sur le patron au niveau du métrage de tissu donc en fonction du choix comme il y a une robe ça va de 1m80 à 3m30 donc 1m80 étant normalement le métrage nécessaire pour le suite que j'ai fait mais moi j'en ai utilisé que 1m50 donc j'ai fait quelques petites modifications les marges sont comprises ce qui est une bonne chose elles sont de 1cm sur tous les contours et 3cm d'ourlet pour le bas et les explications comme je vous l'ai dit sont en schéma et ça c'est vraiment je ne sais pas dites moi si vous aimez bien si vous préférez les photos ou les schémas mais moi je trouve honnêtement je trouve pour moi à mon sens qu'un schéma donc on peut avoir l'endroit à l'envers sans difficulté c'est quand même nettement plus clair nettement plus clair en fait que des photos alors je ne sais pas si j'ai un patron avec des photos je regarde enfin vous savez ce que c'est de toute façon un patron avec des photos et je trouve que le patron avec des photos alors c'est sûr qu'en plus si on imprime en noir et blanc ça n'aide pas mais vous voyez imprimer en noir et blanc des schémas où c'est grisé pour l'envers et couleur claire pour l'endroit c'est plus facile qu'imprimer des photos en noir et blanc tout le monde n'a pas des imprimantes de couleur et donc je trouve qu'au niveau des schémas c'est quand même plus simple ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce patron au niveau des modifications donc j'ai modifié j'ai enlevé mais j'en ai enlevé un peu trop j'ai enlevé 8 cm de hauteur donc la hauteur complète j'ai enlevé 8 cm mais j'en avais trop parce que normalement il y a un ourlet simple et j'ai trouvé que en fait j'ai toujours tendance à prendre ma hauteur les bras malins mais on bouge dans une journée donc des fois je lève mes bras et du coup quand je l'ai porté et que j'ai lévé mes bras je me suis rendu compte qu'on voyait mon bidon et j'aime pas ça du tout donc du coup j'ai rajouté j'ai fait un ourlet japonais enfin un ourlet supplémentaire j'ai repris ce que j'avais coupé et j'ai rajouté une petite bande pour la remonter un peu et bien évidemment quand je lève les bras ça ne voit plus on ne voit plus mon ventre donc je sais enfin je ferai moins que 8 cm la prochaine fois je pense que j'en enlèverai du coup le rajout que j'ai fait ici je le rajouterai directement sur le patron au niveau des bras donc ce qui est vraiment très beau sur ce modèle vous voyez c'est les bras qui sont en deux parties donc la partie foncée et la partie la partie simple la manche et les fonces j'ai retiré pareil un peu trop également j'ai retiré 10 cm du coup de cette hauteur là pour que je puisse avoir la partie fonce classique et là pareil quand je plie mon bras ça remonte un petit peu trop donc la prochaine fois j'en enlèverai moins mais je trouve que j'en ai fait un peu trop en enlevé la prochaine fois je pense que j'en enlèverai 7 cm et non pas je laisserai un petit peu pour quand je replie mon bras c'est surtout ça quand ils sont droits pas de soucis mais quand je replie mon bras ça remonte un petit peu par contre j'ai pas au niveau des manches j'ai pas suivi les instructions parce qu'elle elle fait construire la manche en premier et elle l'intègre comme une construction en chaîne et trappe une chemise et moi j'aime pas ça en fait j'aime pas ça du tout encore plus quand il s'agit de la maille j'aime bien coudre tout simplement la fin totalement ensemble les manches et le dos et le devant en une seule couture donc elle elle fait construire la manche en premier et après elle l'intègre dedans comme une chemise mais du coup je ne l'ai pas suivi les instructions j'ai cousu les manches en premier lieu donc les deux parties et après je l'ai assemblé avec le corps ensuite qu'est-ce qu'il y a au niveau du col alors c'est vraiment la particularité de ce modèle je vais vous l'enlever pour que vous voyez un peu mieux c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce modèle c'est les manches et le col qui était préparation d'hiver je voulais quelque chose de bien chaud et bien serré bien chaud et bien serré en fait sur le cou donc je l'ai fait exactement comme il était préconisé et quand je l'ai essayé c'était trop lâche le col était beaucoup trop lâche et je n'aimais pas parce que du coup j'aime bien quitte à avoir un col autant qu'il soit serré pour bien tenir chaud au niveau du cou et là le col était beaucoup trop lâche et du coup ça ne serrait absolument pas le cou donc j'ai tout redéfait et j'ai recroisé ici la croisure normalement elle est beaucoup moins conséquente j'ai croisé 5 cm de plus donc vous voyez normalement 5 cm ça représente ça donc normalement le milieu devant il devrait être ici j'ai croisé 5 cm de plus pour resserrer le col comme c'est une matière extensible il n'y avait pas de soucis en termes d'étirements pour pouvoir assembler le col donc ça fait que j'ai un col qui est beaucoup plus serré et qui correspond plus à un vêtement d'hiver puisque le but c'est de porter en hiver et du coup d'avoir bien chaud au cou ensuite qu'est-ce que j'ai fait de plus donc le modèle est vraiment vraiment très beau j'ai également pareil comme pour le suite émis j'ai un peu galéré pour les manches enfin la poignée de manches parce que les épaisseurs entre elles c'était pas top j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour arriver à tout assembler une chose aussi au niveau des pinces du coup je pense que si j'en refais un la pince poitrine n'arrive pas vraiment à la poitrine comme c'est une stature je pense que ça doit être des statures d'un mètre 68 je fais un mètre 55 effectivement la stature de la pince elle est plus basse qu'elle ne devrait l'être donc il faudra que il faudra que je remonte la pince si je la refais il faudra que je remonte la pince pour que ça arrive ou que je la supprime complètement je crois qu'elle a honnêtement elle est plus esthétique que pratique parce que c'est du sweat autant les pinces sur des vêtements chaînés trams je comprends pourquoi mais sur du sweat déjà ça fait beaucoup ça fait un marquage plus visible mais sur du sweat en fait non j'en vois pas trop l'intérêt donc je pense que finalement je supprimerai les pinces si je refais le modèle je supprimerai carrément les pinces qui n'ont pas pour moi en tout cas qui n'ont pas pas d'intérêt plus que ça et comme je vous l'ai dit j'ai rajouté une bande là pour pour rallonger le modèle parce que je l'avais coupé trop court là je crois que je vous ai dit tout ce que j'ai fait sur ce modèle en tout cas j'aime beaucoup vraiment c'est un modèle que je trouve très 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 joli pareil hâte d'être en hiver avec il fait trop chaud on est dans le je suis en région parisienne il fait trop chaud encore il fait là il fait presque 20 degrés donc bon là c'est vrai que j'ai un pull parce qu'on est tôt le matin mais il fait 20 degrés il fait 20 degrés du coup dehors je ne peux pas mettre ça je transpirerai beaucoup trop mais j'ai hâte d'être en hiver parce que c'est vraiment c'était mon c'était mon leitmotiv du mois des pulls doux et doudou pour l'hiver donc voilà c'était donc le troisième modèle donc le sweat ma pullin je vous laisse avec les photos portées et je passe au dernier modèle que j'ai fait avec les restes de mes sweats à tout de suite j'ai fait j'ai fait Sous-titrage ST' 501 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 J'ai l'impression d'être négative aujourd'hui Mais bon, des fois on n'apprécie pas forcément les choses Ce que je n'ai pas apprécié non plus C'est que du coup Les marges ne sont pas incluses Et pareil, je m'en suis rendu compte J'avais failli couper le tissu Avant de me dire Les marges sont incluses ou pas Donc du coup, j'ai dû recouper les morceaux et j'ai ajouté les marges de couture pour chaque pièce Donc il y a 4 pièces de patron Donc devant le dos et les pièces de poche Et il faut dessiner, ça je n'apprécie pas non plus Il faut dessiner en fait soi-même la ceinture Donc je pense qu'ils auraient pu mettre une page de plus Et ajouter la ceinture directement dedans Ce qui m'a étonné Enfin qui m'a surpris C'est que du coup Sur aucune des pièces C'est logique Après, il faut penser Mais il faut aussi aux débutantes Il n'y a pas marqué ce que c'est comme pièce Donc là, c'est facile à deviner Parce que du coup, il y a la place L'emplacement pour la poche Mais je trouve Alors je pense que c'est une marque Ça doit être Bitrendi, ça doit être une marque allemande Parce qu'il y a français et allemand à côté Donc je pense que c'est une marque allemande Mais du coup, ne pas mettre à quoi correspond la pièce Je trouve ça assez étonnant pour un patron Donc du coup Comme je vous l'ai dit Il faut redessiner la partie ceinture Et pour ce qui est des explications Elles sont assez succinctes Et elles sont Du coup Donc là, c'est bien des schémas Ce qui est déjà pas mal Mais les explications du schéma En fait Elles ne sont pas à côté Là, on a les instructions Donc c'est juste ça et ça Qui se rapportent aux numéros Et il faut aller chercher le numéro Ça aurait pu être en dessous Ils ont fait des économies de papier Je pense Ça aurait été plus simple D'avoir juste à quoi correspond l'assemblage Même si au niveau du dessin Et du schéma Ça se comprend quand même assez facilement Donc il n'y a pas non plus De difficulté sur ce patron Il y a en tout Une, deux, trois, quatre, un, quatre, un, cinq, six Six pièces à assembler Donc pas de grande difficulté Sur le patron en lui-même Il manque par contre Une information Que j'aurais bien aimé avoir également C'est la longueur Puisque c'est une taille élastiquée On a une taille élastiquée Et ensuite on a aussi Des fentes Où moi j'ai mis des œillets Pour passer un cordon de taille Mais on n'a pas Dans le patron Il n'y a nulle part mentionné En fait la dimension de l'élastique Donc je n'ai pas mon petit bonhomme À côté de moi Je ne peux pas prendre son tour de taille Donc j'ai fait approximativement En fonction de En fonction de J'avoue J'ai fait totalement au pif Il n'y a pas d'autre mot J'ai fait au hasard Pour voir En espérant que ça aille Mais en sachant que de toute façon Il y a également un cordon Pour resserrer Donc ça Ça devrait pouvoir permettre De resserrer bien la taille Si l'élastique est un peu trop grand Donc je vous montre Mes petites réalisations Que je trouve vraiment trop chou Donc le voici Le premier Le petit short Robin Oui c'est ça J'allais dire Gabin encore Le petit short Robin Donc avec les poches Donc j'ai fait Comme je vous l'ai dit Un tissu épais Je n'ai pas voulu faire L'intérieur de la poche Dans le même tissu Parce que sinon Ça aurait été Des poches assez épaisse Donc j'ai repris J'ai repris en fait Des chutes de tissu De petites voitures Je lui avais fait une chemise avec A l'époque Pour aller avec Les thermocollants Que j'ai finalement Cousu J'ai thermocollé une première fois Et j'ai cousu Pour être sûre Que ça reste bien Il y a un ourlet Enversé Je ne sais pas comment On appelle ça A l'envers Un ourlet à l'envers Par contre Il n'y a pas non plus Les explications Puisque vous voyez Je trouvais ça joli C'est à dire Un petit biais En fait En bas Qui masque les coutures Et puis J'ai suivi les instructions Et à aucun moment Ils me disent De mettre du biais Donc je les ai laissés Comme ça Parce qu'après coup Une fois que c'est cousu C'est plus compliqué Je trouve D'assembler Un morceau de biais Quand les coutures Sont finies Donc le premier Donc c'est un peu Pas de poche d'eau Taille élastiquée Et on a donc Le petit cordon Que j'ai rajouté Et j'ai fait en fait J'ai intégré aussi Un Ce qu'on appelle Un bloc Un bloc Comme ça Ça permet en fait De vraiment resserrer Si la taille élastique Est trop grande Moi il peut vraiment Resserrer A sa taille C'est ça qui est embêtant Quand on n'a pas Le mannequin A côté de soi On est obligé de faire Avec ce qu'on a Il faudrait qu'aussi Je ne sais pas Où ça s'achète Je ne sais pas Si vous connaissez Quelque chose Qui fasse Que ça fasse plus joli En fait Parce que là Je trouve que Ce n'est pas joli du tout Donc si vous avez Des idées Où on achète On fait quelque chose Qui bloque ici Pour pas que ça Se séchillage plus que ça Parce que Ça va finir par Par arriver sur Sur le début du cordon Et je ne trouve pas ça Forcément esthétique Peut-être faire un nœud Mais Oui Peut-être faire un nœud Envers Donc le premier Donc avec Du coup Petite voiture cars Alors ça Je les ai achetés Sur AliExpress Non Non Sur Amazon Je vous vendais En fait Plein de petits Thermocollants Cars J'ai dû acheter ça 10 euros Je crois Quelque chose comme ça Et en fait Il y a plein de petites Voitures Comme c'est Un de ses Dessins animés préférés Franchement Je trouve ça Trop chou Donc j'ai de quoi faire Un petit moment Bon il va être plus vieux Avant que j'ai terminé Mais Pour des petits garçons Ou des petites filles Qui aiment les voitures Ça peut être aussi le cas Il y a vraiment Plusieurs petits modèles Qui sont très sympathiques Donc ça Pour le prix J'en ai pris Un sachet complet Il y en a Une vingtaine Et je trouve ça Très beau Et ça fait Un petit empiècement Ça habille En fait Le petit short Donc le premier Deuxième Qui est exactement A l'identique Alors j'ai mis là Un cordon noir Et un petit Un patch orange Et le suivant J'ai mis un cordon rouge Et le petit camion rouge Qui est pas avec Pareil Sinon j'ai fait exactement Le même tissu A l'intérieur Alors je me dis Que c'est un tissu d'hiver Mais un short Dans un tissu d'hiver C'était peut-être Pas une bonne idée Mais bon Il vit dans le sud Donc Et puis c'est pas un frileux Mon petit bonhomme Il a toujours chaud Donc peut-être Que ça ira Il pourra peut-être Le mettre malgré tout Au moins au printemps Voilà pour ce qui c'est Du short Robin Je trouve ça vraiment Très mignon Et puis ça me permet D'utiliser les chutes C'est ça qui est bien Quand on a des Des petits enfants Ou des enfants A côté de soi Ça permet en fait D'utiliser les restes De chutes Moi ça me débarrasse Parce que du coup J'ai plus de place Dans mon atelier Il faut vraiment Que j'utilise L'intégralité d'un tissu Quand je le fais Parce que j'ai jeté Je vous l'ai dit Je crois la dernière fois Je sais plus J'ai jeté Un nombre de De chutes de tissus Qui je conservais Pour rien en fait Parce que franchement Je pouvais rien faire avec Donc il faut vraiment Que quand je couse Quand j'achète un tissu Déjà je vais essayer Maintenant d'arrêter Les achats de 3 mètres Parce que Je ne couds rien à 3 mètres Je ne mets pas de robe Donc encore Les robes avec les 3 mètres Oui mais quand je ne mets pas de robe Et du coup Les vêtements que je couds Généralement c'est au plus grand On va dire 1 mètre 80 en plus Donc je n'ai pas de raison D'acheter les 3 mètres Si je ne couds que 1 mètre 80 Et puis refaire des modèles Sur le même tissu Ce n'est pas forcément Non plus super pratique Donc quand je couds un tissu J'essaye de trouver D'autres projets Pour le même tissu Pour le finir Pour ne plus avoir De stock de tissus Et de chutes de tissus Qui ne servent plus à rien Voilà En tout cas J'étais ravie de faire cette vidéo De vous montrer Mes petits projets D'automne-hiver Que j'ai fait Il me reste encore Pas mal de tissus jersey Non jogging pardon Que je vous avais montré Notamment le vert Que je vous avais montré La dernière fois Donc ma fille a fait son choix De patron Donc je vais M'atteler A lui coudre Elle veut un jogging Un bas jogging Et un sweat Un sweat à capuche Non pas un sweat Un gilet Un gilet capuche Donc ça c'est la première fois Je crois que je vais en faire un pour elle Je ne sais pas trop Le modèle que je vais trouver On va voir ça Donc je vous souhaite J'espère déjà Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude Et j'espère Que vous me laisserez Un petit pouce en l'air Un petit commentaire Un petit j'aime Et puis Et puis Si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne N'hésitez pas à le faire Je vous souhaite Un excellent mois de novembre Je vous retrouverai Donc le mois de décembre Pour mes Projets suivants Je vous dis à très bientôt Et je vous embrasse Au revoir Sous-titrage ST' 501